Alors, petite vidéo explicative sur les termes, plus particulièrement les termes semblables. Donc ici, on a le terme 4xy2. Son groupe variable est xy2 et son coefficient, donc le nombre qui multiplie le groupe variable, est de 4. J'ai un autre terme ici qui lui ressemble. Pour vérifier si ces deux termes-là sont semblables, il faut qu'ils aient exactement le même groupe variable. Donc je vois que les deux ont le même coefficient, mais ce que je veux, c'est le même groupe variable. Donc si j'ai un x qui est à la 1, si j'ai un x qui est à la 2, les termes ne sont pas semblables. Semblables, c'est ce petit symbole-là, ne sont pas semblables. On va prendre ces deux termes ici. Le coefficient de ce terme ici est 5. Le coefficient numérique du terme est moins 3, donc ils n'ont pas le même coefficient numérique. Mais de toute façon, pour savoir si des termes sont semblables, il faut se concentrer sur le groupe variable. Donc même variable avec même exposant. J'ai un x à la 2, j'ai un x à la 2, j'ai un y à la 1, on ne l'écrit pas, et un y à la 1. Ils ont le même groupe variable, donc ces deux termes-là sont semblables. En fait, ça veut dire que je pourrais les réduire. Je pourrais faire 5x2y plus moins 3x2y, et ça me donnerait 2x2y. J'en ai 5, j'en enlève 3, je suis rendue avec juste 2x2y. Mes deux prochains termes, j'ai un d à l'exposant 3c, qui n'est pas écrit en ordre alphabétique, on pourrait réécrir ça mieux. cd3, vu que c'est de la multiplication, je peux les changer de place. L'autre, j'ai du cd3, donc même groupe variable, les termes sont semblables. Si je voulais les réduire, il faudrait que j'additionne les coefficients. Le coefficient de celui-là, c'est 1, c'est juste qu'on n'écrit pas le 1. C'est comme si 1 fois 3, ça donne 3. Donc, 1 fois cd3, ça donne cd3. Donc, le coefficient est de 1, mais on ne l'écrit pas pour avoir une écriture plus simple. Pour l'autre, c'est comme si j'avais 15 demi qui multipliaient cd3 sur 1, ce qui est une écriture plutôt lourde. Au numérateur, ça me donne 15cd3. Au dénominateur, ça me donne 2. Donc, on voit que le coefficient numérique est de 15 demi. Vu que les deux termes ont exactement le même groupe variable, on va dire que les termes sont semblables. On va aller faire deux petites réductions. Avant de réduire, on va vérifier que nos termes sont semblables. x2y avec du x2y, c'est des termes semblables. J'en ai 4, j'en enlève 1. On n'a pas écrit le 1, on n'a pas besoin, mais c'est comme si on en enlevait 1. Ça me donne 3x2y. Pour l'autre, j'ai un trinôme. Un terme, deux termes, trois termes. Sont-ils semblables? xy2 avec du xy2, avec du xy2. Je vais pouvoir additionner, ce sera leur coefficient. Ici, le coefficient est de 6. Ici, 2. Ici, 1. Donc, j'ai 6 plus 2, j'étais à 8, plus 1. Ça m'en donne 9xy2. Y2. Merci. Sous-titrage ST' 501